Au ciel de l'APR ce matin s'est tenu un point de presse conjuaire APR-Codem qui consacre le lancement du processus de fusion des deux partis politiques. Nous avons déjà rencontré l'Ampodem le 7 septembre dernier à son siège où nous avons fait une analyse approfondie non seulement des questions nationales mais également des questions bilatérales. Et on a analysé également la situation politique de notre pays. Nous avons compris qu'il y a une piétonne de partis politiques dans les luttes du Mali parce qu'aujourd'hui nous avons au Mali 205 partis politiques enregistrés de l'administration territoriale. Et nous savons que le Mali n'a pas besoin de 207 partis parce qu'il ne peut pas avoir 207 projets de suicide. Nous sommes dit que les partis maintenant qui partagent les mêmes points de vue, partagent les mêmes valeurs et qui ont des intérêts communs doivent penser à se mettre ensemble, à s'unir et à fusionner. Et c'est pour que depuis ce jour-là, nous avons décidé ensemble de mettre en place d'avoir une alliance politique électorale crédible et qui va conduire à la fusion des deux partis à court terme. Donc ce matin, nous sommes heureux de le faire en présence de notre camarade le président, c'est un ami en Guido, et une délégation importante de la Côte d'Emosier et de l'APR. Donc je crois qu'aujourd'hui, à part de cet instant, nous avons déjà indiqué une feuille de doute à la commission qui a été mise en place parce que nous avons mis en place une commission paritaire de trois personnes, de trois membres de nos différents, de trois membres de nos bureaux exécutifs nationaux pour statuer ces différentes questions. Je crois qu'aujourd'hui, le point de presse, en même temps que ça consacre le lancement du processus de fusion, donne également des indications, une sorte de feuilles de route à la commission qui a été mise en place. Donc cette commission va travailler conformément à ces recommandations-là et certainement avec la multiplication des rencontres et de tous les contacts, nous allons nous investir pour que nos différentes bases soient suffisamment imprégnées de la situation et que rapidement nous puissions arriver à cette fusion. Donc c'est vraiment l'objet et nous réussissons aujourd'hui que cela se tienne au ciel de l'APR et particulièrement à la veille de la commémoration de l'indépendante d'un pays. Donc c'est un jour extrêmement important, j'allais dire historique pour nos déformations politiques. Mais nous sommes des partis politiques du gouvernement. Parce que certainement nous avons lancé, nous, ce processus de fusion de nos deux parties. Mais, je sais même faisant, si les partis sont intéressés et partagent les mêmes convictions, les mêmes valeurs que nous, les portes sont lancement ouvertes. Nous les accueillons en France. Mais dans tous les cas, comme nous, nous pensons qu'aujourd'hui le processus que nous venons d'engager est irréversible. Nous allons continuer et nous allons certainement arriver au retour qui est la fusion de notre déformance politique.